Pourquoi la plupart des Africains ont peur de l'eau ? Esaïe chapitre 8 au verset 7. Dans le second du 910, il dit Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grands eaux du fleuve le roi d'Assyrie et toute sa gloire. Il se lèvera partout au-dessus de son lit et il se rependra sur toutes ses rives. Premièrement, on devait voir ici que le roi d'Assyrie devait venir assiéger la ville de Soma et on le représentait sous forme d'eau, de fleurs parce que derrière l'eau, il y avait un état d'esprit. Derrière l'Assyrie, derrière les nations, on va voir plus tard, il y a de l'eau. Parce que tout est fait à base d'eau et le châti c'est un copieur. Donc, il faut s'y prendre de l'eau pour mettre des mauvaises choses dans l'eau. Parce que le Père, quand il a formé en tout cas, plusieurs univers, on va s'arrêter dans l'univers terrestre, l'univers physique, la terre, parce que la terre s'englobe, la terre c'est de l'eau. Et à l'intérieur, il a mis la vie, l'être, le mouvement. Et tout était pur, sain, sans tâche, sans péché. Et les Jadis viennent reproduire cela. Mais sauf que quand il prend de l'eau, il met des mauvaises choses à l'intérieur. Et l'homme noir savait cela. C'est pour ça qu'il a peur de l'eau. Il a peur. Après sa chute, là, il peur. Il sait ce qu'il y a dans l'eau. Daniel, chapitre 5, verset 1 à 3. « La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Point. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit deux points. Je regardais pendant ma vision de Neptune, la vision de la nuit. et il voyait avec les yeux de son esprit. Il était à Babylone, où se pratiquait la plus grande sorcellerie de tous les temps, à cette époque-là. Et il y avait des cours d'eau partout. Et à Babylone, on pouvait trouver le fleuve Idéquel. Et Idéquel, en fait allusion, et Idéquel, au début de la jeunesse, lors de la création. Donc, Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, vigueur, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Il avait quatre vents. Nous savons que d'un hébreu, il a dit « Dieu fait de ses anges des vents. » Daniel ne s'est pas arrêté seulement sur le vent. Derrière le vent, il y a des entités. Tous les esprits, c'est-à-dire tous les anges, sont considérés comme des vents. Maintenant, il y a des anges déchus qui vont venir avec l'aspect du vent. Et par rapport à les yeux spirituels, le dissennement des esprits, pour voir que ce vent qui est là, qu'est-ce qui se cache derrière ? Et Daniel a contemplé, il a vu, et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un et l'autre. Apocalypse, chapitre 8, verset 8 à 11, il est dit « Le second ange sonna de la trompette, point, et quelque chose comme une grande montagne embrassée par le feu fugitier dans la mer. » Beaucoup de choses se passent dans la mer. C'est pour ça que les scientifiques, même actuellement, ne savent même pas exactement ce qu'il y a dans les profondeurs. Et pour votre information, même les sous-marins, perfectionnés, ne peuvent pas aller dans les plus grandes profondeurs, même les océans. Parce qu'ils ne pourront pas supporter. Et à l'intérieur des océans, où il y a l'obscurité totale et de la froideur comme l'univers, il y a des créatures que vous n'avez pas encore vues. Il y a des monstres marins. Il y a d'autres formes de créatures. Et Saint-Noir, dans l'Afrique ancestrale, le savait. Et pendant la chute, certains animaux, certains créatures sont restés dans les océans. Et ils ont changé leur état d'esprit. C'est pour ça que l'homme noie naturellement tous ceux qui n'étaient pas initiés ont eu peur d'aller plonger dans l'eau, ont eu peur de lâcher. Et cette peur a contaminé les enfants jusqu'à la prison. Apocalypse, chapitre 8, verset 8 à 11, le second dans le sonat de la trompette, point ! Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Ça vous rappelle quoi ? Selon la fibre dans le boussi, devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir, et le tiers des navires périraient. Le troisième ence enade la trompette, point ! Et il tomba du ciel une grande étoile à dente comme un flambeau. Comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves. Qui m'a dit l'eau barre ? L'eau barre ! Vous avez saisi la révélation ? Je recommence. Le troisième ence enade de la trompette, point ! Et il tomba du ciel une grande étoile à dente. Une entité tombée. Elle tombe l'eau. Dans l'eau. Pourquoi dans l'eau ? Une étoile à dente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers. Sur le tiers des eaux. Et les sources des eaux, point ! Ceux qui étaient dans l'Afrique ancestrale savaient cela. C'est pour ça qu'ils ont peint d'aller dans l'eau. Le nom de cette étoile était absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux. Parce qu'elle était devenue amère. Vous voyez pourquoi l'eau est salée ? L'eau de la mer. Apocalypse chapitre 13 verset 1 à 2. Et il se tient sur le sable de la mer. Sur le sable de la mer. Point. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cônes et 7 têtes. Et sur cette cône 10 diadèmes et sur cette tête des noms de blasphème. Donc vous dites s'il y a des créatures qui sont tombées dans les océans. On va pas reparler du début des noms de chute qu'on a eu des rapports avec des mammifères marins. Morts entrepuis de nos côtés spirituels. Ces gens en Afrique savaient et savent naturellement qu'il y a des entités dans les océans. Qu'il y a des entités dans l'eau, dans les rivières. Dans les cours d'eau et ainsi de suite. c'est pour ça qu'ils ont peur. Tout à l'heure Gabriel Imar fait comprendre il est où ? Ah il fait que quand il est arrivé ici au Gîte il a vu ce lac ça lui a rien fait. Mais quand il a vu quand il voit les rivières en Afrique il sent qu'il y a quelque chose derrière cette rivière. Parce qu'il est issu de ce peuple là. qui connaît qui fait quoi ? Donc la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme celles d'un ours. C'est l'hybridation. Mais ici il n'y a que son d'ours. La prévention ne dit pas ours. C'est un chimpanzé. Un singe. Et sa queue comme une bouche de lion. Point. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. c'est pour ça si vous n'êtes pas initié vous ne pouvez pas aller nager tard la nuit dans les rivières. Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 15 puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vins et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Il y a un monde mystérieux dans les océans. Vous ne voyez pas vous voyez que peut-être la dorade les baleines les baleines les requins ainsi de suite mais celui qui vient d'Afrique il ne s'arrête pas sur la dorade il ne s'arrête pas sur du flétant il ne s'arrête pas sur du cabillaud mais il voit d'abord que derrière les poissons derrière les formes de vie physique il y a des entités et c'est la peine de ces entités qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à lager parce que quand tu plonges dans l'eau tu as l'impression qu'on te tire dans l'eau ton instinct de survivre que tu puisses te débattre et pourtant tu ne vois rien mais le combat est spirituel et quand tu te débattes celui qui est en face voit que tu en te dénoyer c'est pour ça qu'ils ont peur de nager donc les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité avec les habitants de la terre se sont inivrés du sang non plutôt du vin de sang de l'immoralité l'esprit me saisit l'esprit se saisit de moi et l'ange me transportera dans un désert point je vis là une femme assise sur une bête rouge et calante qui était couvert de noms d'insultes pour Dieu cette bête avait sept têtes et dix cônes sept têtes pourquoi sept et pourquoi dix les sept entités de la création et les dix plaies ou les dix commandements la femme portait de luxue de luxue plutôt vêtements rouges et calantes et elle était chargée de bijoux d'or de pieds précieuses et de perles vous vous voyez ça comme ça mais pour les initiés ils vont voir Mami Wata ils vont voir la sirène des eaux j'aime beaucoup et on s'en dit comment on l'appelle Mami Wata en Côte d'Ivoire c'est comment non la dame des côtes ah oui c'est ça c'est pour ça quand vous allez même en Afrique on vous dit si vous trouvez une perle à côté ne ramassez pas la nuit la femme elle tenait à la main une coupe d'or plein des abominations de pureté due à son immoralité vous devez comprendre ici que quand l'homme noir ou bien premièrement va nager lui voit ces choses là parce que tous ceux ces esprits qui sont dans l'eau sont contre le peuple originel et quand vous voyez peut-être ici en Europe eux ils vont nager ils n'ont pas peur pourquoi ils n'ont pas peur ? ils sont familiers à ces esprits tu as tout compris quand ils vont nager ils ne voient que les poissons les coraux mais vous voyez les poissons et vous ressentez les esprits et c'est la peur de ces esprits qui vous fait perdre tout moyen et on vous dit ici sur son front était écrit un nom au sens secret la grande Babylone et Babylone c'est Babel et Babel c'était la porte de quoi ? la porte des dieux la grande Babylone la mère des prostituées et des abominations du monde je vis que cette femme était ivre du sang du peuple de l'Oa son sang du sang de ceux qui étaient mis à mort à cause de leur fidélité à Kudoumane point et à la voyant je vis saisi d'un grand étonnement l'apôtre était dans un état second et il poursuit il dit ceci l'ange me dit alors pourquoi t'es tendu point de dérogation mais ça devait être normal pour toi mais tu es un aborde si tu ne connais pas ces choses là je te relèverai le secret de la femme et de la bête qui la porte elle qui a cette tête et dit corne la bête que tu as vue était autrefois vivante mais ne l'est plus elle doit sortir de l'abîme mais pour aller à sa perte les habitants de la terre donc le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie s'étonneront alors en voyant la bête en effet elle était autrefois vivante mais elle ne l'est plus et elle réapparaîtra ici il faut de l'intelligence et de la sagesse là maintenant on s'adresse à vous on s'adresse à tous ceux qui ont accepté la parole du divin il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse vous êtes fatigué on arrête ou quoi comment ça non donc on dit ici ici il faut de l'intelligence et de la sagesse point les sept têtes sont sept collines sur lesquelles la femme est assise point elles seront aussi sept rois il y a deux points cinq d'entre eux sont tombés l'un règne actuellement et le cinquième n'est pas venu n'est pas encore venu quand il sera venu il ne restera que peu de temps que peu de temps il ne vous reste que peu de temps pour rémancibler la connaissance la sagesse la crainte de l'eau bas la bête qui était autrefois vivante mais ne l'est plus elle est même elle est quoi ah c'est très bien un huitième roi elle est en même temps l'un des sept et elle va à sa perte les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui sont pas encore qui n'ont pas encore commencé à régner ça veut dire qu'on prépare déjà les venus dans le monde occulte on prépare déjà les puissances c'est ça quand vous regardez la télé on vous demande n'importe quoi on vous raconte les choses sur la création du monde on vous dit qu'ils estiment que l'univers est arrivé il y a de cela 15 milliards d'années on vient vous raconter votre histoire et vous accepter des mensonges des dames l'hiver mais la parole dit ici ils ont tous les dix la même intention mettre les puissances et les pouvoirs au service au service de la bête ils combattront l'agneau mais l'agneau ne vaincra parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois et il vaincra avec ceux qui ont appelé et choisi c'est fidèle là je me dis d'accord les autres que tu as vus là où se tient la prostituée ce sont des peuples des foules des nations et des langues l'agneau Sous-titrage ST' 501